Shalawam, Shalawama, salutations à ceux qui sont appelés à la repentance et au salut, qui sont l'héritage du Tout-Puissant, et aussi à ceux qui comprennent et que le Tout-Puissant a décidé de faire grâce, mais ils n'auront pas le même héritage. Alors j'espère que vous allez tous bien. Bien, je vais essayer d'être dans cette vidéo, comme d'habitude, ludique, pratique, et aussi afin de vous donner certains éléments qui peuvent vous faire comprendre ce qu'il se passe, peut-être dans votre vie, mais peut-être aussi dans le monde. Et c'est pour ça que nous disons que se borner à une langue sans aller dans les langues de ceux qui ont voulu transmettre quelque chose à leurs frères, c'est-à-dire l'hébreu, dans une certaine mesure aussi, le grec, afin de comprendre qu'est-ce qu'on a voulu transmettre et qu'est-ce qui était dans la vie de ces personnes-là. Ça m'a toujours un peu, au moment où j'ai eu la grâce de comprendre ça, ça m'a toujours un peu choqué, en fait, cette obstination des personnes qui pensent qu'ils sont dans le vrai quand ils rejettent une certaine méthodologie pour comprendre déjà les textes. Parce que j'ai du mal à comprendre qu'au temps où le Christ est venu, Christ reprochait déjà ça, même à ceux qui avaient passé leur vie à pratiquer des lois, mais qui avaient un fitrice avec des coutumes, des choses qu'ils ne comprenaient pas, de leur dire « Vous ne comprenez pas les Écritures, donc vous ne comprenez pas non plus la puissance du Créateur, donc vous ne le connaissez pas. » Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire par un tour de passe-passe, que tu as reçu la grâce, mais tu ne comprends pas les choses du royaume des cieux et tu ne comprends pas les Écritures. Par exemple, il y a des personnes, et franchement, c'est leur problème, parce que chacun va récolter ce qu'il a semé, c'est comme ça, mais c'est quand même navrant qu'il y en a certains qui parlent de, on va dire, des choses célestes sans définir les éléments qu'il introduit dans son explication. Par exemple, même si la personne reste dans un paradigme gréco-romain, saupoudré du latin, c'est-à-dire il dit « Dieu », parce que s'il était honnête, il aurait dû dire « Zeus », mais il dit « Dieu », et il ne définit pas ce que c'est « Dieu ». Il parle de divin ou de divinité, mais il ne définit pas ce que c'est, ni l'origine du monde, ni pourquoi ça a été dit, ni comment. Et, à la limite, ce n'est pas un problème, mais au moins tu dis ta définition à toi. Peut-être que les gens vont comprendre ce que tu veux dire, mais quand tu viens, tu dis quelque chose, et tu es condescendant dans ta façon d'expliquer, c'est-à-dire que tu dis que si la personne ne comprend pas ce que tu es en train de dire, c'est de la fouteuse qui raconte et tout. Non. Parce qu'on dit bien les divinités. Et ceux qui pratiquaient le latin, quand ils disaient « divinité », ça signifiait quelque chose pour eux. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui dire « les divinités », c'est telle chose, telle chose, sans dire que c'est pour toi, c'est ta propre définition qu'elle a. C'est pour ça que je dis toujours que c'est très difficile les relations humaines à cause de ça. Les angulades, les crimes, il y a plein de choses qui se passent parce qu'on ne se comprend pas. Il y a des personnes, tu vas dire un mot, il va être fâché contre toi parce qu'en fait le mot signifie quelque chose pour lui. Alors que si tout le monde se mettait calmement autour d'une table, admettons dans un esprit fraternel, en disant « voilà, on va parler d'un sujet, mais ce mot-là, on se met d'accord sur la définition ». Soit on prend les conventions, on va dire, de ce monde, on prend un dictionnaire, première étape, qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? Ça vient d'où ? Pourquoi on l'a utilisé ? Ok. On l'a utilisé pour ça. Par exemple, le mot Dieu, on l'a utilisé pour ça. Ok. Maintenant, tu dis que tu crois en la Bible. Est-ce qu'il y a cette notion dans la Bible ? Et pourquoi il y a cette notion ? Donc tu vas lire, tu vas dire « oui, oui, c'est marqué au commencement, Dieu créa l'essai de la terre ». D'accord. Tu vas aller dans le Nouveau Testament, pareil. Au commencement, Dieu était la parole, etc. Ok. Maintenant, est-ce que c'est ça qui est écrit à la base ? Il faut aller en hébreu, pour l'hébreu, ou la ramanienne, mais c'est souvent écrit en hébreu, ou aller dans le grec pour le grec, et pas le grec moderne. Pas le yiddish pour l'hébreu. On est bien d'accord. Après, on essaie de regarder qu'est-ce que ces gens-là pensaient de ce qu'ils ont mis en français, notamment, Dieu. Si on est en français et en anglais, on aurait fait pareil, en russe, machin, on aurait fait pareil. Et là, on va essayer d'approcher pour comprendre ce qu'il y avait derrière. Et vous voyez des gens venir en disant « oui, t'es sur la défensive, t'es sur ceci, t'es cela, t'es cela, t'es comme ça, t'as ceci, t'as cela », parce que tu fais cette démarche-là. Et ils pensent que quand tu ne les écoutes pas, c'est que toi, t'es orgueilleux. Et eux, ils sont humbles. C'est se moquer des gens. Et ils arrivent avec le temps à des contradictions parce qu'ils oublient ce qu'ils avaient dit quelques temps avant. Et ça, c'est le monde du mensonge. Parce qu'ils n'ont pas été humbles. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est facile. Il y a ces paroles contre paroles, mais tout monde parle. Mais c'est paroles contre paroles. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, bon, je pense qu'il va être en plusieurs parties de cette vidéo, des œuvres de l'Esprit, les œuvres du Tout-Puissant. Est-ce que... Parce qu'il y a quelques années, il y a quelqu'un qui était choqué quand je le disais, il y avait des mauvais esprits et il y avait des bons esprits. Et dans sa tête, quand on parle de la Bible, du salut, il ne peut avoir que des bons esprits. Et ça a donné, bon, pas pour la personne, mais j'étais un peu surpris. Il a fallu que d'autres personnes lui expliquent et qu'elle dise, ouais, effectivement. Mais ça montre qu'il y a une carence. Ensuite, vous avez, aujourd'hui, plein de choses qui se passent sur la planète. Ils donnent des définitions, réchauffement climatique, après ils parlent de pollution, après ils parlent de ceci, après ils parlent de ceci. Bien sûr, il y a des choses, c'est que l'homme a fait. Mais si on se place d'une façon globale, mais l'homme a fait, mais comment ça se passe? Et vous avez des gens qui vont dire, ah mais, bon, ils emploient le mot Dieu, ah si Dieu était si fort que ça, le monde n'allait pas être comme ça. Et ils viennent avec ces arguments-là en face de nous pour nous dire qu'en fait, nous croyons à des balivaires. Parce que pour eux, si le tout-puissant existe, le monde ne peut pas être comme ça. Mais c'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. C'est pas que j'en veux à ces gens-là, mais c'est une perte de temps par moment. Bon, sauf si la personne cherche et tout. Mais si c'est le seul argument qu'il a, ça ne va pas peser lourd dans la balance. Parce qu'en fait, il faudrait tout reprendre avec la personne pour arriver à lui faire comprendre. Est-ce que maintenant tu es en train de dire que si le tout-puissant existait, pourquoi le monde est comme ça? Donc, on va essayer d'aborder la chose sous un angle pour essayer de faire comprendre en tout cas qu'il y a beaucoup de fables, beaucoup pour ne pas dire beaucoup de mensonges, et c'est pas une question que les gens ont tort ou ils ont raison. C'est une question c'est la vérité ou c'est le mensonge? C'est tout. Et, comme je vous ai montré dans une vidéo, l'histoire de l'universalité, excusez-moi du terme, c'est de la bullshit. Franchement, c'est un argument vraiment, pour moi c'est stupide. Quelqu'un qui lit les écritures et qui a la grâce de comprendre en tout cas les rudiments de ce qu'est les choses saintes, sacrées ou pieuses ou tout ça, ne peut pas tomber dans ce truc là. Il ne peut pas. Et lorsque vous comprenez ce principe même qu'on va aborder là, vous allez comprendre certaines choses des écritures, comme la crainte du tout-puissant, comme pourquoi le créateur n'était pas content quand Israël faisait certaines choses, pourquoi les apôtres parlaient de certaines choses. Vous voyez? Là, vous allez comprendre un peu plus pourquoi c'était comme ça. Et pour certains, où vous en êtes en fait? Parce que c'est ça le but. Il y a des oeuvres. Quand je dis les oeuvres de l'esprit, je ne suis pas en train de parler des oeuvres dignes de la repentance. Je suis en train de parler des oeuvres, globalement les oeuvres de l'esprit, les oeuvres du tout-puissant. Et est-ce que vraiment les choses l'échappent? Vous ne pouvez pas dire le tout-puissant, les choses. À la limite, celui qui dit, moi je ne crois pas que ça existe, il faudrait lui poser la question, est-ce que c'est toi qui décides le matin de te lever vraiment? Bon, si c'est toi qui décides de tout, pourquoi tu tombes malade? Et comment tu as décidé de te guérir? Au bout d'un moment, on arrive à l'absurde. Donc, on va commencer toujours par certaines choses pour bien poser les bases. On va aller dans Genèse 1.1. Et on vous dit dans le verset 1, au commencement, ici c'est marqué Dieu créa les cieux et la terre. Mais même là, il faudrait faire une étude sur chaque mot. Qu'est-ce qu'on appelle le commencement? Qu'est-ce qu'on appelle Dieu vraiment? Qu'est-ce que c'est créé? Qu'est-ce que les cieux? Et qu'est-ce que la terre? Est-ce que c'est une erreur d'avoir mis les cieux? Si le tout-puissant le permet, si le père le permet, je vais faire une vidéo sur ce concept les cieux. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qui se disait dans les hébreux? Pour vous faire comprendre que même ça, il y a une confusion. Même ça, vous vous rendez compte? Et vous passez des heures dans des mouards, dans des tombeaux, des gens qui gesticulent sur des estrades, d'autres qui tombent par terre, d'autres qui vous disent, ah mais le créateur m'a guéri de telle chose, m'a fait telle chose, donc je suis dans la vérité. Mais est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça? Donc au commencement, on vous dit ça, mais en hébreu, c'est simplement marqué, Allahayama, Allahayama, qui est un pluriel, Elohim. Où, bon, c'est pas une étude sur ça, où on aurait pu écrire, les dieux, au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Shamayama. Ça, c'est les cieux et c'est un pluriel. Avec le ma à la fin, cette lettre-là, c'est un pluriel. C'est pour ça qu'ils ont mis les cieux. Bon, je ne veux pas que vous pouvez dire, bon, la terre-là, la terre, c'est Arataza. Arataza. Mais, regardez la confusion. C'est pour ça qu'il faut savoir l'origine des choses, au moins un peu. Même si vous ne maîtrisez pas le son, mais vous pouvez regarder les lettres. Regardez, cette lettre-là ici, dans la convention que j'utilise, c'est comme un ma. Un ma. Donc ici, ils l'ont mis, comme ils ne prononcent pas le ma, mais comme si c'est ma. Vous voyez? Comme un son un peu étouffé. Donc, c'est comme s'ils disaient Allahayama. Allahayama. Mais vous entendez quand même le ma. Et c'est pareil pour Shamayama. Shamayama. Comme si vous entendez le ma. Donc, ce n'est pas une étude sur ça, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a une confusion. Donc, regardez. Les cieux, c'est un pluriel. Et là, ils vous mettent un singulier. Avec un grand D. Et je vous ai montré, même les témoins de Jéhovah font ça. Mais c'est parce que c'est la même source. C'est l'universalité. C'est la même source. Donc, c'est le catholicisme. Point barre. Avant le catholicisme, il n'y avait pas l'universalité. Les hébreux ne parlaient pas d'universalité dans ce sens. Même quand Christ était là. Même quand Christ est résisté des morts et qu'il parlait à leurs frères et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. D'ailleurs, même quand il parle d'universalité, il faudrait qu'il comprenne pourquoi on disait « le juif d'abord, puis le grec ». Alors que même dans les livres attribués à la protopole, pour les romains, ils disent « les juifs, puis les grecs ». Pourquoi ils auraient dit, même dans les livres des romains, « juifs premièrement, puis les grecs, puis les romains », puisqu'il écrit aux romains. Donc, dans la tête, pour vous faire comprendre, parce que ce n'est pas tout ça, si le tout-puissant me permet, je vais le faire plus tard. Ça veut dire qu'ils essaient de te faire croire que leur universalité, qu'ils sont en train de promener, qui était pour simplement dominer la planète, pour simplement flouer les gens, simplement cacher leur côté monstrueux, ils ont caché ça comme ça. Mais le Seigneur a permis, parce que ça participe à l'œuvre de l'Esprit. Ça va choquer certains, oui, mais c'est vrai, ça participe à ça. Ils ont l'impression que, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent « ouais, mais si Dieu existait, ça… » Non, 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 c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et en même temps, on vous dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment le Père, en fait. Il faut comprendre. Donc, on va aller doucement. Je vais prendre mon temps cette fois-ci pour expliquer certaines choses. Donc, ici, vous voyez, ils auraient dû mettre « au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre ». Si on veut être honnête. Alors, certains vont vous dire, comme les témoignages vont dire, mais ce n'est pas qu'eux, c'est le même moule. Et ils vont vous dire « oui, mais c'est pour montrer sa pluralité, sa grandeur, le côté parfait, mais qu'en fait, il n'est pas pluriel, etc. ». Il vous donne une explication que les Hébreux n'ont jamais dit. Pourquoi être plus réaliste que le roi ? D'ailleurs, ils ont gardé le même esprit. Aujourd'hui encore, ils vous expliquent, par exemple, quand vous parlez que vous subissez un système raciste, donc la discrimination, ils vous expliquent que ce n'est pas ça. Ou autre chose, mais je prends cet exemple parce que c'est un peu flagrant. C'est-à-dire que la personne qui subit, l'autre, il vient et lui dit « non, je vais t'expliquer, ce n'est pas ça subir. Ce n'est pas comme ça. Je vais t'expliquer, ça c'est bien. » C'est exactement la même chose qu'il faut jusqu'à maintenant. Ils n'ont rien changé. Un agneau restera toujours de nature un agneau. Un loup restera toujours de nature un loup. Il peut se déguiser un peu en loup ou déguiser un peu en agneau, mais ça va se voir quand même au bout d'un moment. Donc ici, ça devrait être « les dieux créèrent les cieux et la terre ». Mais vous allez voir, les hébreux comprenaient ça. Le fait qu'on dise au commencement « les dieux créèrent les cieux et la terre ». C'est ça qu'ils auraient dû écrire. C'est pour ça que les Grecs, pas seulement les Grecs, il y avait aussi les Égyptiens, mais on parle de ce qui est écrit dans la Bible, avaient une conception aussi de Dieu, mais de façon générique. Comment on dirait les êtres célestes, par exemple ? C'est-à-dire supérieurs aux hommes, ou les êtres supérieurs aux hommes, les êtres célestes supérieurs aux hommes. Donc ils ont réduit, ils ont mis tout là-dedans, ils ont dit « les dieux ». Et vous voyez des gens aujourd'hui, ils sont prêts à vous étrangler ou se moquer de vous parce que vous leur dites ça, et quand vous regardez comment ils vous expliquent Dieu, ils vous disent « petit dé, grand dé », « il ne peut pas exister deux dieux », « il ne peut pas exister trois dieux », tout ça. Comme si eux-mêmes, c'est eux qui ont écrit la Bible. Et ça, c'est malhonnête. Il vaut mieux dire « voilà, pour moi, voilà, ok, ok ». Mais l'autre qui vient et qui vous dit « pour les Grecs c'était ça, pour les Hébreux c'était ça, ceci, cela », vous ne pouvez pas dire qu'il est de mauvaise foi, ou qu'il est arrogant, ou qu'il est défensible, ou je ne sais pas trop quoi, il est ceci, cela. Non, il ne peut pas dire ça. Et je sais, je dis humblement, qui, aussi bien le Tout-Puissant ou le Christ va écouter. Parce que tu ne peux pas être malhonnête, borné et malhonnête, comment dire, faussement modeste, et prétendre que tu es dans l'affection du Père. Ce n'est pas possible. Ou que le sacrifice de Christ va engendrer en toi le oui du Père. Moi, je ne crois pas à ça. Je le dis sincèrement, je n'y crois pas un instant. Voilà. Et vous ne pouvez pas vous baser sur ça. Au temps de David, David est mort à peu près à 80 ans. Il y avait peut-être d'autres, dans d'autres peuples, qui sont peut-être morts aussi à 80 ans, même à 90 ans. Est-ce à dire que David n'était pas béni par le Tout-Puissant, et que l'autre qui était dans un autre peuple, qui est mort peut-être à 90 ans, était béni. D'une certaine manière, oui, on peut dire sur la longévité, mais sur le plan spirituel, non. David était supérieur. Et David a sûrement vu des choses que l'autre, qui était dans un autre peuple à 90 ans, ne sait pas. Donc, on ne peut pas se baser sur certaines choses. Mais on peut essayer de comprendre. Si maintenant, on va dans Jean 1.1, c'est pareil. Au commencement, on va dire, au commencement était la parole. Bon, j'ai fait une vidéo sur ça, donc je ne vais pas revenir sur ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Bon, je prends l'interdiction qu'elle a. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, etc. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bon. C'est pareil. J'avais déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas revenir sur ça. Ça va être beaucoup trop long. Mais si on regarde, ici, on parle toujours au niveau de la parole. On comprend que le logos, c'est l'essence même créative. C'est pas, vous voyez, le son que je dis, ils appellent ça déclaration. Mais il y avait un peu la même chose chez les Hébreux. C'est-à-dire que il y avait une différence entre les choses écrites, les commandements, les ordonnances, etc., les coutumes, la parole, et aussi le pouvoir de la parole. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, le pouvoir de la parole. Et ils savaient que c'est ça que, par exemple, pour les Hébreux, ils connaissaient la valeur de la parole. Mais ici, on essaie de vous faire comprendre que la parole même, si on peut dire un mystère du Créateur. C'est-à-dire que le Père existe par sa parole. C'est-à-dire que quand il parle, ça produit des choses. C'est comme une action. Quand il parle, c'est une action, en fait. C'est-à-dire tout est en lui. Quand il parle, c'est une action. On peut dire une loi, un événement, mais c'est une action. Et on a la même notion en hébreu. Le même mot de parole, par moment, ça peut vouloir dire une action ou un événement. C'est vraiment, pour le coup, une science que les Grecs ont expliqué. En tout cas, dans la Nouvelle Alliance, à partir du Grec ancien, on a utilisé les mêmes concepts. C'est une introduction, donc on ne va pas rentrer dans le vif du sujet maintenant. Si maintenant, on va dans Coréthien. Ah oui, et c'est pour ça qu'on vous dit que toute chose a été faite par elle, par ce pouvoir-là. Par ce pouvoir. C'est pour ça que le pouvoir suprême, on peut dire. C'est le pouvoir suprême. Et lorsqu'on voit le pouvoir même de quelqu'un sur la terre, c'est pas forcément sa force. C'est la parole. Il peut commander d'une armée. Il peut commander des choses. C'est la parole. Oui. On peut dire ce qu'on veut et sa position, tout ça. Mais c'est sa parole. Il dit, c'est comme ça, on va faire. Bon, c'est pour illustrer. Si maintenant, on va dans 1, 1 Coréthien, et on va regarder directement. Bon, 17 à 22, on peut quand même le lire. Est-ce que, en voulant, j'ai usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles à des résolutions selon la chair? Selon la chair. Écoutez bien. Selon la chair. De sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Bon, on va essayer de commenter un petit peu chaque verset. Enfin, on va voir. Il parle du oui et du non, mais il dit c'est selon la chair. Parce que la chair, elle voit que son intérêt, elle a une mémoire, mais elle n'a pas de conscience. La chair, elle est, elle est, comment je peux dire? Elle n'est pas, elle est, oui, elle a une forme d'intelligence, mais elle n'est pas, elle n'a quasiment pas de libre-arbitre. C'est la chair. Elle n'est pas là pour diriger. La chair, d'une certaine manière, subit toujours. Donc, si quelque chose lui fait mal, je vais prendre un exemple. Ça va être plus simple. Quelqu'un qui fait du sport, par exemple un athlète, il fait du sport, il se fait mal parce qu'il est obligé de prendre une certaine masse musculaire ou il est obligé de faire certains étirements pour une souplesse du corps. Ça dépend du sport qu'il fait. Et il n'a pas, si vous voulez, là c'est l'homme, donc lui il sait pourquoi il fait ça. Mais sa chair lui dit, t'as mal, j'ai mal, arrête. Mais lui, il va continuer, il va forcer, il va continuer, il va aller au bout parce qu'il sait où il veut aller. Maintenant qu'il arrive là où il veut aller, il devient champion, il sait comment il fait et tout, les gens l'applaudissent, on voit machin. La même chair va être contente. Mais pendant qu'il s'entraîne, la même chair va lui dire, non, non, arrête, arrête. Je ne parle pas des excès, je parle de quelque chose de normal, arrête. Parce que la chair, elle ne voit pas loin. La chair, c'est j'aime, ça me fait plaisir, non, je ne vais pas forcer, etc. La chair, c'est comme ça. Et dans la chair, si vous voulez, la chair, il n'y a pas d'âme. L'âme est dans la chair, mais la chair elle-même, elle n'a pas d'âme. Elle ne peut pas juger de quelque chose, non. Pour elle, elle ne voit que son intérêt. C'est pour ça que lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit, n'a pas cette, je ne dirais pas l'esprit, mais n'a pas la connaissance de la volonté du Père, de la volonté du Tout-Puissant, il ne comprend pas. Donc, il se laisse mener par la chair. C'est pour ça qu'il dit ici, la chair, c'est toujours le peut-être. C'est jamais vraiment oui ou vraiment non. C'est toujours l'ambiguïté. Ça, c'est la chair. Elle ne décide pas d'elle-même, elle subit. Aussi vrai que le Tout-Puissant est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Et là, ici, la parole, comme j'avais déjà dit, je pense la parole, c'est le logos. Oui, c'est le logos. Donc, en fait, ici, il parle de la parole, l'essence créatrice. Ça veut dire, il a utilisé les déclarations, mais il parle du pouvoir de la parole. Il parle de ton cœur. Il parle du cœur. Il parle de la semence, de la volonté, etc. Il parle de ça. Il parle de ça, là, en fait. Il ne parle pas de la parole comme une déclaration, comme on parle de vive voix. Ah, j'ai dit ça comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de ce qui produit la création, qui produit ça, les choses créées. Il dit, il n'a pas été oui et non. Car le Fils de Tout-Puissant, Christ, qui a été prêché pour nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. C'est oui qui a été en lui. Et il fait référence au Christ, le oui. Mais ça veut dire quoi? Le non, c'est qui? C'est le diable. Bonjour à l'évite. C'est le diable. Et le Tout-Puissant même, l'Esprit, lui, en lui, il a le oui et il a le non. Donc, si vous dites que le Christ, c'est le Tout-Puissant qui est là, dans cette façon de penser, et qu'en fait, vous dites que c'est la même personne, le diable, c'est aussi le Tout-Puissant. C'est la même personne. Et là, ça va vous choquer pour certains. Non, 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 non! Mais pourtant, je vous dis, si c'est de ce concept-là, tout est le Créateur. Si vous voulez, le Christ a fait révéler le oui du Père, donc le Père. Donc, le Christ a fait révéler le oui du Tout-Puissant. Donc, c'est pour ça qu'on dit le Père. Satan fait révéler le nom du Tout-Puissant. C'est pas le Père, c'est le Tout-Puissant, là. C'est pour ça que quand je parle, je dis le Tout-Puissant, là, je parle à tout le monde, en fait, d'une certaine manière. On dirait le Créateur. Mais quelqu'un peut dire, s'il comprend, il va dire, moi, le Créateur, c'est mon Père. Voilà. Mais quand il dit le Père, il parle du côté affectueux. Le diable ne peut pas dire ça. C'est pour ça qu'il n'avait pas les mêmes accès. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses du Tout-Puissant, c'est en lui qu'est le oui. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est des choses très simples. Enfin, simples, très, c'est trop, mais simple. C'est pourquoi encore l'amène, le ainsi soit-il, par lui est prononcé pour nous à la gloire du Tout-Puissant. Vous voyez, quand les gens prient, il y a des choses que les Hébreux faisaient, mais je ne veux pas expliquer ça là, comme ça. Ils prient et ils disent Amen pour ceux qui aiment le grec là, pour ceux qui parlent plutôt en français, ils vont dire ainsi soit-il, etc. Et souvenez-vous quand le Christ dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père, je le ferai afin que le Père se glorifie dans le Fils, afin que le Père se réjouisse. Glorifier, c'est ça, afin que le Père, le Père, pas se manifeste. Parce qu'il se manifeste aussi dans le nom. Mais, parce que le Père, le Tout-Puissant en fait, il est bon en fait. C'est pour ça qu'en fait, à la fin, il veut qu'il n'y a que le Rui qui reste. Il va détruire tout ce qui est le Non. OK? Mais tout ça, c'est le Tout-Puissant, c'est l'esprit. Et l'esprit a créé ou engendré d'autres, des êtres avec qui on a, on a mis des mesures d'esprit qu'on appelle une onction. Une onction. J'ai mis un esprit là. J'ai mis des esprits. Tout ça, c'est le Tout-Puissant. Personne ne peut exister sans le Tout-Puissant. Rien n'existe sans lui. Et le Tout-Puissant, c'est lui qui forme les corps. Alors, vous allez dire, oui, mais tout ça, machin. Oui, mais on verra comment il fait ça. Parce que, quand on dit, j'entends les gens des fois dire, quand ils sont dans, surtout dans le paradis gréco-romain, ils disent les anges. Et ils disent les anges n'ont pas de corps ou un esprit n'a pas de corps. C'est faux. C'est faux. Puisque, on vous dit déjà l'homme de chair, donc l'homme animal ou l'homme naturel, s'il est en Christ et il est appelé selon les promesses et il fait partie de l'héritage, il va devenir un esprit vivifiant. Mais on vous dit qu'il a un corps céleste. Donc, il a un corps. C'est pour ça qu'on voit tous les dieux dans le concept, dans le paradis gréco-romain, surtout grec, il avait un corps. Même s'il ne venait pas dans le monde animal, il avait un corps, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Il avait un corps. Et c'est pareil pour les hébreux. Les Elohim ont un corps céleste. Et ce corps-là est fait d'esprit. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien définir les choses quand on parle. Parce que j'entends des choses. Des fois, je tombe dessus comme ça. Et je me dis, mais c'est dommage parce que la personne, si, il prenait le temps. C'est sûr que si vous n'êtes pas appelé à ça, c'est compliqué. Mais si le créateur vous fait la grâce, si le père vous fait une grâce, vous avez l'impression que c'est simple. C'est évident. Mais c'est parce que ça ne vient pas de vous, en fait. C'est pour ça que vous pensez que c'est simple. Ensuite, il dit, Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, non, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, et qui nous a rouins, c'est le Tout-Puissant. Vous voyez? C'est lui qui rouins. Alors, vous allez me dire, oui, mais Christ avait donné le pouvoir aux 70 disciples, etc. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut comprendre comment ça se passe. C'est comme, par exemple, on vous dit, si vous recevez quelqu'un en qualité de prophète, vous aurez une bénédiction de prophète. Oui, mais c'est parce que le Père, à l'origine, le Tout-Puissant à l'origine, a donné ce pouvoir à la personne. Donc, comme il a donné le pouvoir à Christ, à ce moment-là, Christ a pu bénir. C'est comme, par exemple, on vous dit, les gens recevaient l'Esprit en imposition des mains. Voilà. C'est comme ça. Mais ça ne vient pas de la personne. C'est parce que le Père l'a rouint et lui a dit, tu peux faire ça. Lequel nous a aussi marqué? Alors, quand il dit nous a rouint, Christ aussi, c'est... En fait, le Christ, c'est le rouint. Donc, c'est pour ça que je dis que tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui croient en Christ, sont aussi des Christ. Mais pas au même niveau que le Christ. C'est comme ça, vous commencez à comprendre les supercheries de chacun. Lequel nous a aussi marqué d'un saut et nous a mis dans les corps les arts de l'Esprit. Bon, un avant-goût des choses célestes. Et, bon, si vous voulez, vous allez lire le reste. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 17. Le verset 17, il n'y a pas le oui et le non. Christ, le Christ, c'est le oui du Père. C'est l'affection du Père. C'est pour ça qu'il dit, en lui, j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas mis une certaine répulsion. Non, non, non. Parce que le Tout-Puissant, il est parfait. Il ne faut pas raconter l'histoire aux gens. Et c'est pour ça qu'il va détruire le séjour des morts, la mort, enfin, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, selon lui, selon sa loi. Alors, bon. Ensuite, on va passer à... C'est parce que, oui, je voulais quand même m'attarder sur le verset 20. On vous dit, pour ce qui concerne toutes les promesses du Tout-Puissant. Les promesses. À qui on a fait les promesses? À qui on a fait les promesses? Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais même la Nouvelle Alliance parle de ces promesses. Elles ne sont pas caduques. Mais on vous dit, c'est en lui que le oui. Ça, il faudrait comprendre. Mais bon. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que ce n'est pas l'objet. Ensuite, on va passer dans Actes. Actes, on va prendre... Bon, ce serait bien si vous pouvez lire de 24 à 32. Mais on va plutôt lire le verset 28. Mais ce serait bien de lire l'ensemble. Peut-être même le chapitre. Même le livre. Toujours. Et le verset 28 dit, car en lui, nous avons la vie. Donc, en le Tout-Puissant, nous avons la vie. Le mouvement est l'être. et il dit, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race, etc. Je vais aborder la chose. Ainsi donc, étant la race du Tout-Puissant, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, etc. Quand il dit la divinité, ce n'est pas du tout ce que disent les chrétiens. Mais on ne va pas s'attarder sur ça. comme ils parlent de Dieu, ils ont des divinités. Parce qu'il faut savoir l'origine de divinité et de divin. Donc, quand quelqu'un dit Christ est divin, mais Michael aussi est divin. Gabriel aussi est divin. Je veux même vous dire que Satan, comme on dit, le diable, ils sont divins. Parce que ce sont des dieux. Dans le concept greco-romain, grec, surtout grec. Et puis les romains ont suivi. Mais si on parle des choses comment je peux dire, des choses saintes, il faut nuancer maintenant. Il faut parler clairement. Et les chrétiens sont toujours dans les fables, dans le flou. Alors, ils saupoudrent un peu de... C'est comme la cuisine pour eux. Ils saupoudrent un peu l'ancienne alliance. De temps en temps, un petit commandement, une petite histoire. Ils saupoudrent un petit peu diversalité, tout ça. Et puis, ils brassent tout avec le Christ. Ni vie ni connue, je t'embrouille. Et, comme vous voyez des choses se manifester, vous pensez que c'est le Tout-Puissant, donc c'est le Père. c'est pour ça que je dis cette vidéo-là, je vais l'appeler les œuvres du Tout-Puissant. Mais Christ n'est pas venu pour les œuvres du Tout-Puissant. Il est venu pour les œuvres dignes de la repentance. Il est venu pour le oui du Père. Les promesses qui étaient adressées à un peuple, que vous soyez content ou pas content, c'était ça. Et comme je vous ai déjà montré, même quand il a été dans le séjour des morts, il a ressuscité, il a été évangélisé, que ceux qui avaient entendu la promesse, qui avaient la promesse, qu'on avait adressé la promesse. Pourtant, il y avait d'autres personnes qui étaient quand même décédées dans le monde. et personne n'a rapporté au même moment que dans plein de pays ou plein d'endroits sur la planète, des gens sont ressuscités et que les gens ont vu à cette époque-là que Christ s'est ressuscité. Il y avait d'autres peuples qui écrivaient. Ça n'a jamais été dit. Donc, même le Christ lui-même, quand il est rentré dans le séjour des morts, parce qu'il l'a dit plusieurs fois, il dit « Je suis venu pour l'évolu perdu de la maison d'Israël. » Il évangélise dans le séjour des morts que certaines personnes. Il dit plusieurs choses que le Père m'a donné, etc. Il faut arrêter de raconter des balivernes aux gens. Ce n'est pas parce que ça semble être doux à l'oreille certaines choses que c'est la vérité. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, ici, on voit peu importe la personne, peu importe l'être, parce que être, ça veut dire âme. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, même l'animal a une âme et même l'animal a, parce que l'âme tout seul, ça ne vit pas. Il faut une mesure d'esprit du tout-puissant. Donc, même l'animal a une mesure d'esprit. Mais la mesure d'esprit, c'est celle qui te donne la capacité de faire certaines choses. Donc, si on ne te donne pas la mesure d'esprit qui te permet de parler, de faire certaines choses, non, tu ne peux pas. Et effectivement, l'âme est associée à cette mesure d'esprit. Parce qu'on va te juger de façon équitable. Si on t'a donné la capacité de faire certaines choses, on va te juger en fonction de ça. L'âme, c'est aussi lié à la conscience. Et si on dit qu'un animal a une âme, puisqu'on voit ça dès la jeunesse, quand on dit être, ça veut dire âme, ça veut dire que l'animal aussi a un degré de conscience, mais pas aussi élevé que l'homme. Il suffit de lire, j'avais fait une vidéo déjà sur ça pour montrer que être, ça veut dire âme. Donc ici, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, tous les êtres qui ont une âme, ont une mesure d'esprit du tout-puissant. Sinon, il ne vit pas. ensuite, on va continuer. Bon, c'est bientôt fini là, parce que on va aller dans Amos 3, 4 à 8, mais on va lire le verset 8, ça va aller plus vite. Le verset 6, pardon, sautant de la trompette dans une ville, bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le tout-puissant en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur? Alors, pour qu'on soit bien d'accord, alors verset 6, malheur, d'après la convention que j'utilise, c'est raï, raï, bon, là, il dit c'est ouï, bon, mais c'est raï, raï, et ça, ça peut étonner quelqu'un, déjà, pour commencer, on vous dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur? Yahawa en soit l'auteur. Bon, je dis ça, je vous ai déjà dit, c'est souvent ces raïs, Yahawa, Yahawa, ici, qu'on a traduit par Yahvé, de temps traduit par Shirova, etc. Mais, ici, ce que je veux dire, c'est que on vous dit expressément que les malheurs viennent du tout-puissant. Pour les gens qui disent, ouais, mais pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde, machin, tout ça, oui, c'est parce que l'homme est méchant, oui, d'accord, d'accord. Mais ça, c'est un langage d'homme, puisque je vous ai montré juste avant que le mouvement est l'être, tout ça, tout ça, là, regardez, on va le relire, nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous avons la vie, le mouvement et l'âme, si vous voulez, c'est en lui, c'est en le tout-puissant, c'est lui qui donne ça, sinon tu ne peux pas avoir ça, c'est-à-dire l'action, c'est pour ça qu'on vous dit, l'essence créative, c'est comme en lui, il y a, quand il passe, c'est comme, c'est lui qui crée l'événement, c'est pour ça que, on ne peut pas imaginer en tant qu'être humain, la grandeur du tout-puissant, comment il est puissant, en fait, déjà, même le dire qu'il est le tout-puissant, ça n'explique pas ce qu'il est, parce que c'est comme si, vous dites, oui, il y a des puissances, qui sont là, et puis lui, le tout-puissant, c'est déjà, oui, on comprend, mais, il est indéfinissable, ensuite, on va finir avec, dans l'amantation, voilà ce qu'il dit dans l'amantation, on va lire de 37 à 39, 3, l'amantation 3, 37 à 39, qui dira qu'une chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonné, ordonné, là, là, c'est carrément plus grave, ordonné, bon, c'est pas dire, bon, là, ils disent, c'est les instruits, les instruits, ouais, les instruits, waouh, les instruits, c'est-à-dire qu'il a, qu'il a, il a, c'est-à-dire qu'il a, il a pas, quand on dit ordonné, on voit pas la chose vraiment, non, il a, selon sa sagesse, il a pris la décision, il a dit ça, c'est-à-dire que ça se fait dans sa création, c'est pas parce qu'il a donné tous les pouvoirs à Christ que c'est pas lui qui fait la chose, c'est ce que je vais expliquer, c'est pas parce qu'il a permis à Satan de faire un truc que c'est pas lui qui fait la chose, parce que le, le tout-puissant, il est responsable, oui, il a donné les pouvoirs à certains de faire certaines choses, mais lui, il en est responsable, c'est ça, un responsable, c'est comme un, quand on dit un homme est responsable de sa maison, comme un peu quand un enfant fait une bêtise dehors, on dit, ouais, mais c'est la faute des parents, mais si vous enlevez la responsabilité aux parents, vous défiez le tout-puissant lui-même, ça va créer du désordre, ça va créer du désordre, c'est ce qui arrive en Occident, ça va créer le désordre, tout ce que vous allez faire pour vous éloigner de la loi, ça va créer du désordre, même si vous venez dire oui, c'est par la grâce, machin, tout ça, vous n'avez pas compris, prenez un exemple, vous prenez un champignon non comestible, un champignon comestible, avant, soi-disant, la grâce, puisqu'il faut encore définir la grâce en Christ, parce que la grâce était là aussi, puisque la foi était là aussi avant le Christ, mais ce n'était pas dans le même contexte, la grâce qui avait, on va dire, selon la dispensation de Masha, de Moïse, c'était pour la purification de la chair, et tu vivais 120 ans, enfin, à peu près, alors que la grâce en Christ, c'est pour effacer carrément les péchés, la conscience devient pure, et là, vous pouvez vivre éternellement, pour l'éternité, ce n'est pas pareil, c'est à ce niveau-là qu'on parle de grâce, c'est pour ça que quand Christ parlait avec certains juifs, il disait, nous avons pour Père Abraham, pour eux, c'était une grâce, donc quand, quand les gens viennent maintenant en disant, oui, maintenant nous sommes sous la grâce, il faut qu'ils définissent ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour ça qu'ils présentent eux-mêmes le Créateur comme un bourreau, non, 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 ce n'est pas vrai, et donc je disais, avant le Christ, on allait dire à la personne, tu ne peux pas manger tel champignon, tu peux manger tel champignon, on va dire, on va résumer ça comme la loi alimentaire, et lui, il mangeait, il y avait toutes des convocations, il y avait plein de choses à faire, mais il savait que ça, il peut manger, ça, il ne peut pas manger, Christ vient maintenant, on vous dit, oui, il faut manger tout, il faut faire tout, c'est la grâce, on prend même des versets en disant que l'apôtre Paul, il a dit, je sais qu'au fond, tout est pur, mais il ne met pas dans quel contexte, il fait sauter le contexte, ça c'est très chrétien, c'est comme une manipulation, en fait, et puis, il faut prendre d'autres textes, comme si c'est pour vous dire, oui, chacun vit selon sa foi, mais sous-entendu que toi, tu es petit, c'est ça qu'ils disent, en fait, maintenant, ces gens-là, qui prennent toujours, parce que les apôtres n'auraient pas pris, je vous le dis tout de suite, donc ils prennent, ils sont même plus grands que les apôtres, donc ils prennent un champignon comestible, qu'ils le mangent, et qu'ils le lavent quand même, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont un rendu grasse que s'ils ne le lavent pas, qu'il n'y a pas de problème, d'autres microbes dedans, il faut qu'ils le lavent, bon, si maintenant, puisqu'ils disent, on peut manger de tout, on va, où ils vont, où ils vont, dans la forêt, ils prennent des champignons non comestibles, non consommables, ils le mangent, ils rendent grasse, ils savent ce qu'ils font, ils mangent, qu'est-ce qui va arriver à votre avis ? Ça ne va pas rendre les champignons purs, c'est impossible, ils vont mourir. Ils vont mourir. Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit, il faut manger de tout au marché, qui se vend au marché, que ça voulait dire qu'il fallait faire abstraction à la culture spirituelle de l'hébreu. Ça ne voulait pas dire ça. Pas du tout, ça ne voulait pas dire ça. Il y a des exemples simples. N'est-ce pas de la volonté du très haut que viennent les maux et les biens ? Tout à l'heure, on a vu malheur. Est-ce que c'est le même mot ? Là, c'est 3.38. Oui, c'est le même mot. Raï. OK ? Donc, c'est malheur. C'est malheur. Donc, les maux et les biens. On pourrait dire les malheurs et les bénédictions, on va dire comme ça. Ça vient du tout-puissant. Et il conclut en disant pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Bon, quand il dit l'homme vivant, c'est comme on dit les êtres vivants qu'on prend dans Genèse, les êtres vivants. Mais là, on dit l'homme se plaindrait-il. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et après, il dit recherchons nos voies et son don et retournons au tout-puissant. Parce que là, il parlait à Israël. Mais quand la personne vient et vous dit oui, mais pourquoi il y a tant de problèmes comme ça ? Parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il faut bien comprendre que le créateur n'aime pas tout le monde. Et c'est lui qui a décidé de faire les choses d'une certaine manière. Que ça plaise aux gens non pas. Il a créé des vases d'honneur. Il a créé des vases viles. Et tout ça a un but. Tout ce que fait le créateur est bon et parfait. Tout dépend dans quel but il l'a fait. Parce que quand on voit la fin de l'histoire, on comprend que ce qu'il a fait est bon. La finalité de tout ça, c'est de respecter sa parole. Rien ne revient à lui sans faire l'effet de ce qu'il a dit. La parole qu'on banalise là sur la terre, c'est un pouvoir. C'est pour ça que je dis c'est parole contre parole. Mais celui qui a la semence du oui en lui, quand il parle, il supplante tout le reste. il supplantera tout. C'est pour ça qu'un Israélite ou une Israélite ne doit pas dire n'importe quoi sur les autres, sur lui-même, sur ses enfants et tout ça. Il ne doit pas faire ça. il va détruire tout. D'ailleurs, l'Afrique commence à parler, je parle des ménanodèmes qui commencent à parler. même dans le nom là, ils vont supplanter les autres parce qu'ils sont les nés. ils sont là, les nés, c'est eux. La mélanine, tout ça, ils sont là. c'est eux-mêmes qui ont, ils se taguent, même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas eux, mais ils se taguent d'avoir inventé un internet. c'est pour leur perte. Que les ménanodèmes parlent, ça va se supplanter là-bas. Que les Israélites parlent, ça va se supplanter tout le monde. C'est ainsi. Donc, on va finir là-dessus. Par exemple, on peut aussi lire, on pourra compléter avec Deuteronome 28, par exemple. les bénédictions et les malédictions, par exemple. C'est toujours, c'est le même principe. Parce que quand tu obéis à la loi, selon l'esprit du Père, et si tu obéis à la loi selon l'affection du Père, c'est lui qui te donne le pouvoir, parce qu'il a mis sa semence, tu produiras les choses. C'est là que tu es vraiment un enfant du Père. Et c'est ce que Christ disait, en fait. Et il donnait des exemples. Mais, que tu prennes le oui ou le non, les deux ont la foi. Eh oui, les deux ont la foi. et les deux produisent quelque chose. L'ordre et le désordre. Mais là, on peut dire, l'intelligence du créateur même, c'est que le oui est toujours actif pour contrer le non. oui. C'est ça son être. C'est magnifique, en fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné ? Il a muselé le oui. Et le non a pensé que ça y est, c'est open bar. On peut faire ce qu'on veut. Puis il a dit à un moment donné, bon, on va manifester le oui maintenant. Assez rigolé avec le non. Donc, l'esprit, il agit dans le oui, il agit dans le non. Parce que ça ne peut pas, ça ne peut pas exister sans l'esprit, sans le tout-puissant même. Ça ne peut pas exister. C'est comme si je vous dis, vous prenez un âne, un loup, ok, on va prendre comme ça, un ours. Je ne sais pas comment on veut dire. un veau. Les quatre animaux-là ne peuvent pas exister sans l'esprit du tout-puissant. et chaque animaux a une mesure d'esprit, a une nature pour faire quelque chose. sur ce, je vous dis chalawam, chalawama, mes salutations. Et puis, on va continuer, je pense que je vais le faire en trois parties cette vidéo. On va continuer pour entrer dans un peu plus d'exemples pour vous montrer effectivement que ce soit les malheurs, que ce soit les bonheurs, les maux et les biens. C'est le Père, c'est le Tout-Puissant qui fait ça. Alors, il a légué pour un temps les choses à Christ parce qu'il le dit, on a tout donné à Christ. dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est pour ça qu'il dit, je ferai les choses afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est parce qu'on lui a donné le pouvoir. Pour un temps. Dans ce domaine-là. Ça n'avait pas dit qu'il n'aura pas de pouvoir en dehors de ça, mais cette mission qu'on lui a donnée, c'est ça sa gloire en fait. Il parle de sa gloire mais il parle aussi de son statut. Donc, les malheurs et les bonheurs, le bien ou le mal, tout vient du Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il faut le craindre. Sur ce, je vous dis Shalom.